Je sais pas, prenez une analogie au pif dans un anime, mais en fait on a été enfermé dans l'online pendant un an et lui il a compris l'online et du coup il est devenu fort à ce moche. C'est vraiment ça l'original story de Poring. Il joue à d'autres jeux. Mais pas tant que ça à l'époque pour le coup. Il bossait quand même un petit peu sur d'autres choses, il observait aussi comme les autres jeux de combat à droite à gauche, en tout cas les fondamentaux ils sortent pas de nulle part. C'est sûr. Je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça la semaine dernière dans un set de Poring, mais ça se voyait que vraiment ce qu'ils gagnaient c'était pas les fonda Pac-Man, c'était Guilty Gear en fait. C'était vraiment le positionnement, les weave punish. Mais attends, mais c'est celui, les fonda des autres jeux sont importants et je pense que la plupart des top players ont un peu touché aux autres jeux de combat, c'est important. C'est important pour avoir au moins un autre point de vue sur les jeux de combat. C'est surtout pour une raison très bête, parce que Smash c'est trop fun en fait. Smash t'es là, tu peux bouger partout, mais en fait bien jouer dans Smash ça fait que c'est pas forcément intuitif, tu dois un petit peu réduire ton fun. Tu vas jouer un petit peu à un jeu de combat, tu prends des réflexes que tu ne pourrais jamais obtenir en jouant juste à Smash tout seul. Bon, tu peux juste jouer que à Smash et jamais un autre jeu de combat et devenir super fort avec de l'aide, tu vois. Y'en a qui le font très très bien, ça y'avait qu'un souci, mais ça aide quand même de voir d'autres, de toucher à d'autres choses, ça c'est sûr et certain. Je sais pas si on a un head to head entre les deux. Euh, oui tiens, voyons le... Je suis assis... Il y a pas souci, je suis assez curieux en vrai parce que c'est toujours... Encore une fois, c'est les fossiles qu'on ressort. Y'a dû y avoir 2-3 confrontations rien qu'au Stock O'Clock pour le coup parce que vraiment sur la fin de l'été, c'était le moment où les deux venaient beaucoup. Avec Pouring qui était à son Prime et Rock qui revenait tout juste avec son nouveau... Prime Pouring, ce bon vieux Prime. C'est ça. Ah, on va le voir. Ah, voilà. Eh, ça a été pas mal côté de Pouring, d'accord. On a quand même une petite victoire pour Black Sushi. Ouais. C'est un 3-2, mais c'est... Tu vois, tous les sets d'avant, c'est avant Pouring, effectivement. Non, effectivement, c'est aux machines. Ils ne sont quand même rencontrés pas, mais c'est 2021. Ah, mais ils ne sont pas affrontés depuis juillet 2022, avec un 3-2 Pour Pouring. Je ne sais pas si Steve était sorti à ce moment-là ou pas. Ah oui, 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 depuis longtemps. Je crois que c'était la fois où Black Sushi était venu et avait commencé à jouer avec Steve. En fait, il avait commencé à jouer Steve dès le Stock O'Clock 1, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, vous pouvez voir notre superbe scène bracket avec du Times Row New Roman pour le texte. Apparemment, la police ne charge pas. C'est pas grave. J'ai failli faire la remarque tout à l'heure en disant « Hé, une police aussi vieille que les joueurs ici, c'est cool ! » C'est pas du tout pour ça. Mais Oxys, Yata en loser finale, ça aussi, je pense que ça va être un match-up assez explosif. Ça va être sympa à regarder. Mais en attendant, Black Sushi contre ce bon vieux Pouring. Le bracket dans son ensemble est très stylé, je trouve, parce que voilà, on a cette grande finale des Ancêtres. On a aussi Yata en format de grosse loser run, un truc qu'on n'avait pas vu depuis l'été dernier, je pense. L'air de rien. Bon, s'il a fait quelques loser runs depuis, mais là, pour le coup, c'est vraiment un petit peu le showdown. Il manquerait juste… Le new generation avec Oxys. Ouais, c'est ça. Même s'il était quand même déjà là à l'époque où on était au Blasto. Ouais, faut pas oublier que Oxys, c'est un joueur qui est très jeune, mais c'est pas un kid qui est arrivé après le confinement. Oxys était déjà top 4 à Toulouse avant le confinement. Ouais, avec donc Key Kong. Euh… C'était un top 4, il ressemblait à quoi ? Ça devait être genre Yata, Kazi… Ah oui, c'est vrai qu'il y a Kazi aussi. Ouais, ça se tapait entre Black Sushi et Kazi. Et puis derrière Pouring. Eh oui. C'était donc, je crois même qu'il y a eu une époque. Ça, c'est sûr, mais K1 a été top 5 vers la fin. Et je crois que c'est une époque où Alua était peut-être dans le top 6, 7. Ouais. Ah oui, totalement, c'est possible. Je me rappelle plus du top 10 à l'époque, mais oui, c'est possible. Si vous trouvez qu'elle vous cache la gueule maintenant, imaginez l'époque. Mais bref. Si elle n'était pas obligée de Théo, là, si elle avait fait le bracket… C'est parti. À chaque fois, elle arrive juste avant le top 8. Ouais, bah les curts sont un petit peu à la 9ème place. Ça, je peux relate récemment sur d'autres jeux, la curse de la 9ème place. Mais bon, c'est frustrant. C'est très frustrant. C'est tout le monde est de base. Ça, avec un bracket avec autant de joueurs, on n'y peut rien. Ça devient stack au bout d'un moment. C'est ça, c'est ça le problème. Il faut bien se dire que là, pour le coup, la valeur d'une 9ème place, ça vaut bien un top 8 à l'époque du Smash In, par exemple, largement. Très largement. Ouais, Black Swift. Regardez Black Tan, Black Swift qui se décale sur la caméra. Oui, puis il se téléportait de l'autre côté de l'écran. La finale. Final winner. En fait, les tournois sont tellement stack que j'ai réussi à genre… Parce que moi, j'étais un gros 0-2 player. J'ai grave progressé récemment. Et comme on a augmenté les tournois, je suis repasseur en site 0-2. C'est… Après, non mais c'est fatalement… Après, il y a un tiers des joueurs qui vont 0-2 et ça ne veut pas dire que… Genre, t'es mauvais. Ah oui, c'est sûr. Ça veut dire que… Ça donne du temps. Il y a beaucoup de… Il faut mettre en perspective. Il y a effectivement un tiers des joueurs qui font ça. Et il en faut. Non mais, de toute façon, tu gagnes… D'après le moment où tu fais le tournoi, t'as déjà fait beaucoup plus que ceux qui ne le font pas. C'est sûr. Non mais vraiment. Mais c'est vrai, il y en a qui n'osent pas en disant « Ah, mais je suis trop nul. Je fais 0-2. » Il y en a toujours qui vont 0-2 et c'est pas grave. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est en faisant des tournois, de toute façon. On parle, on parle. Mais le set a déjà commencé. Pour Ring qui a bien géré le set… Enfin, le Steve de Saka tout à l'heure. Ça l'a fait switch sur Cloud. Donc c'est pas impossible qu'on revoie un petit peu ce genre de choses. Pour Ring, c'est un bosseur. Je pense qu'il ne va pas avoir peur de Steve en face. C'est très clairement le joueur de joueur qui va peut-être… C'est le joueur de joueur qui va se plaindre des match-up. Ça, il faut le dire. Tantan, il n'aime pas ce jeu. Mais ce n'est pas le joueur de joueur qui va avoir peur d'un match-up. Voilà. Tu peux te plaindre d'un match-up. Mais au bout d'un moment, tu sais que tu es obligé de le bosser ce match-up. Oui, c'est ça. Quand tu es un bosseur. Par contre, on a un Powering qui exploite extrêmement bien le désavantage pourtant excellent de Steve. On a tous ses rythmes, tout simplement. Et là, Blacksushi n'a pas touché le centre du stage. Il n'a pas pris 1% pendant une quarantaine de secondes. Et Blacksushi était toujours à l'extérieur du stage. C'était simplement, vas-y, approche-moi. J'ai la réponse. Pour Ring, il y a toujours la réponse jusqu'ici. A voir si Blacksushi arrive à faire suffisamment de mix-up. Pour arriver à percer un peu la garde de ce genre de Pac-Man. Je viens de voir les tags des deux. Ça, il m'a dit. Il marche. Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait un passage sur Yeet Smash, je crois. Oui, effectivement. Avec Wadi, Mars et Essam, je crois qu'il y aurait été des sets. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait eu d'avant de partir. On va pas sur Yeet Smash, ils vont encore s'en plaindre. En attendant, la cloche qui va être trouvée, le hub Smash qui ne va pas tuer parce que ce truc, c'est trop lourd. Je suis pas là pour me plaindre. J'en serai déjà assez plein tout à l'heure. Voilà, la pomme pour mettre le setup pour éviter la role de Blacksushi. Mais bon, Poring ne va pas le laisser reprendre le centre du stage. On prend le minecart. Il faudra peut-être réussir. Ah non, évidemment. C'est Steve. On va pas vouloir forcément récupérer le centre du stage. Pour Poring, ça lui pose pas de problème que Blacksushi mine. De toute façon, il charge son fruit et il trouvera bien l'occasion. Le nerf ne va pas tuer. Par contre, là, il a la clé. Il va juste attendre. Il va attendre, tranquillement. Le nerf pour remettre en l'air. Ouh, il a évite de justesse le hydrant. La clé, la clé qui va... On va passer dans le minecart. Ok, le fameux grab de pacman qui est capable de grab les spot dodge. Wouah, c'est quoi cet angle bizarre qu'il a eu ? Il a fait un espèce de up tilt et ça a tapé l'hydrant dans ce sens-là. Effectivement, ça c'est... Le mathématicien. L'hydrant qui va taper ! Oh là là, le rebond de l'hydrant ! Il fait attention, c'est extrêmement compliqué d'anticiper ce que va faire cette citerne quand elle est envoyée un petit peu comme ça en mode... Après, il est mort. Il est mort à 200%. Ouais, c'est sûr. Le Galaxian encore qui est trouvé. 50%. Il gratte, il gratte. Il peut se permettre de juste gratter des pourcents de toute façon à ce niveau-là. S'il perd la stock, bon bah pfff, tant pis. C'est ça hein. C'est pas grave. C'est le minecart qui peut se permettre. Le Galaxian qui a clank avec le minecart. C'est très bizarre à regarder. Il est juste sorti de minecart. Bon là, ça va être up. Bah oui, up trop ça va pas tuer encore avant 360. Wouah, ok, magnifique le zigzag ! Il y a un petit zigzag de side B là. Des choses qu'on n'a pas encore trop vues pour le coup. Et la cloche, bicaire, ça ne tue pas. Il ne met pas le temps de up smash apparemment. Après, il a voulu... Le minecart qui a eu une interaction un peu bizarre avec le side B. Ça va être up trop. Voilà, ça tue. Est-ce que le minecart bat le side B pour le coup ? Oui, c'est pas impossible. Ça ne m'étonnerait pas. On a la cloche qui est chargée évidemment. Si la cloche touche, ce sera probablement la mort ici. Pour le joueur de Steve, récupéré directement dans la main de Pac-Man. Et là, ça balance beaucoup de choses. On a cherché une hitbox ici avec les deux gros pieds. Et on revient finalement assez tranquillement pour Black Sushi. On va juste aller tout droit forward air. Tu ne t'y attendais pas. Tout simplement, par contre, plus de fer. Oh, magnifique pari mais il n'a pas trouvé la punition. Par contre, les up B de Black Sushi sont incroyables. J'ai jamais vu un Steve up B aussi bien. Le reste, bon... Ah, mais son frère il a battu l'hydrant, il a tout battu là ! Quoi ? Il a battu deux personnes en même temps. Mais oui ! Ah, et Poirine qui n'essaye même plus là ! Ouais, je pense que Poirine, il en a marre. Oh la la ! Oh la la ! En même temps, Poirine, s'il avait perdu sur ça, je pense qu'il en aurait eu marre. Parce que... Le diamant là ! Ok, l'ampic n'est pas trouvé. On va quand même aller chercher le mix-up. Magnifique. Euh... Ouais ! C'est malheureusement la citerne qui va prendre cette première game. Un peu plus long qu'on aurait cru. Parce que là, pour le coup, on a un Black Sushi qui s'est réveillé en dernière game. Qui a eu beaucoup plus de mix-up en approche notamment. Alors oui, c'est vrai, le chat ne marche plus, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, ils ont pas besoin de... J'ai dit qu'ils ont pas besoin de nous, mais non, nous on a besoin d'eux en fait, mince ! Je suis désolé les amis, nous ne voyons pas ce que vous écrivez. Le zigzag et l'hydrant. Et ouais, je pense qu'il s'y attendait juste pas à Black Sushi. Je pense que Black Sushi, il attendait de retomber sur le trampoline. Et il s'y attendait peut-être pas à se faire attaquer à ce moment-là, mais bon. De toute façon, le trampoline, c'est le même problème qu'avec l'hydrant, qu'avec les fruits de pifs, qu'avec la moto de Wario. C'est une mécanique que tu peux exploiter, mais en fait, t'es contre quelqu'un qui la connaît mieux que toi. Donc c'est toujours dangereux à exploiter, parce que ton adversaire va plus s'attendre à ce que tu vas faire que toi en fait. On est reparti sur Small Battlefield. Et encore une fois, Poirink va essayer de prendre son avantage assez tôt, pour pas avoir attaqué après. Ah, la raid de Roll, avec des up-tilt, into up-tilt, 50% déjà. Voilà, que le minecart qui ne passe pas. Oh, et en plus, on nous sort du... Ohlala, je savais même pas qu'il y avait Katamari dans ce match comme OST. Ah oui, non ! Ou alors c'est modé. C'est la suce modé, il y a beaucoup de musique qui ont été rajoutées. Alors si t'es modé, c'est du bon goût. Effectivement, je ne pense pas qu'il y ait Katamari Damacy. Je suis un gros gros fan de Katamari Damacy. Très goofy comme je l'aime beaucoup. Ah ouais, non mais je suis trop trop fan. J'ai tous les jeux. J'ai pas le t-shirt, mais normalement j'apporte le t-shirt Katamari aussi. Bref, Light Rant pour pousser un petit peu Black Sushi hors de son shield. En tout cas, il a la cloche. Nananana... Non, je ne peux pas en empêcher. Mais non, on a trop d'entrée, on se prend d'entrée. Mais oui, cette fois, il ne s'est pas fait exploser. Il y a une ou deux fois où on a vu un super exploser avec sa propre TNT. Là, c'est pas arrivé. Tu avoues que je ne comprends pas trop cette mécanique. Comment ça se passe ? Pourquoi il se fait exploser une fois ? C'est très simple. Pour faire ça, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tu te mets sur la TNT, tu l'actives avec un Don't Smash et tu dois buffer une Air Dodge pour Air Dodge avant que l'explosion de la TNT arrive. Et simplement, si t'as les doigts un peu froids, voilà, ton Air Dodge part un tout petit peu lentement, une frame trop tard, bah tu te fais exploser. D'accord. En attendant, premier stock pour Pouring qui a su trouver la clé. La clé du matchup, tout simplement. Je pense qu'on a déjà fait cette blague. La clé de la victoire, tout ça, la clé de ça. C'est trop facile, la blague s'écrit tout ça. C'est trop facile, voilà. La TNT, la TNT, la TNT qui est là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il a fait vraiment 5 mouvements différents off-stage. Genre, high ground pour remonter un petit peu, trampoline, side B, je sais pas quoi, j'invente un quatrième saut. Et pendant ce temps, Steve était là. La TNT opposée, moi. La TNT, oui, c'est bon. Tranquille, j'attends. Elle t'attends. Tu veux pas approcher, pas de soucis. Mais bon, quand même, toujours l'avantage du côté de Pouring, qui trouve les pourcentages d'une bonne manière. Ouah, le minecart qui a été cassé. Bon, up tilt, up tilt. Attention, attention, on est en or. Le minecart. Ouah ! Black Sushi qui sort une phase énorme d'avantage, en tout cas. Effectivement, avec l'or qui permet de beaucoup plus comboter du côté de Steve. 80% déjà pour le coup, le comeback est peut-être apporté pour Black Sushi. Malheureusement, avec l'or, on va peut-être avoir un petit peu de mal à tuer encore à ces pourcentages-là. On va quand même réussir à trouver l'enclume. Peut-être, est-ce qu'on peut arriver à bloquer le legendary ? C'est dommage, on est un petit peu trop commis en essayant d'edgeguard là-dessus. Il a pari le rebond de la cloche. Ah ouais, non mais je... C'est dur de dire si c'est volontaire, mais si c'est volontaire, franchement, chapeau. Je pense que ça... Il y a moyen... Oh, le up smash qui va être trouvé, ça va être la mort. Excellente entière, hein, en forme de smash de Steve. On va quand même réussir à trouver l'enclume. Fondant que le minecart empêche Uporing d'aller chercher la Punish. Et là, pour la première fois, c'est Black Shushi qui a l'avantage. Il n'a pas pris de pourcentage, mais genre... Ça ne m'aurait pas étonné qu'il prenne des pourcents en se faisant que ça en fait. Je ne sais pas. La clé qui va être trouvée... En plus avec Light Grant, c'est plus 40% d'un coup. Ça termine la stock. Ah ! Il ne faisait pas encore trop à l'époque. C'est scandaleux, je suis désolé. Le jeu qui s'est mis en pause, vraiment, avec Light Black. C'est ridicule. Le diamant, ça me... On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu à l'instant. Non mais bon, c'est pas normal, c'est quoi ça ? Je me demande combien de gens détestent Minecraft à cause de... En plus, ça me fait mal parce que... Genre je m'étais moqué d'un âgé quand il disait Steve dans ce match, c'est chiant de ça. Je me suis pas ! C'est rigolo de le voir ! C'est trop rigolo ! Je me sens mal en fait, parce qu'il avait raison. Non, effectivement, c'est toujours trop rigolo. Enfin, c'est... T'es en train de te faire tuer par Minecraft Steve quoi. C'est drôle, j'avoue, c'est drôle. Par contre, oui, à jouer contre... Oh la vache. Imagine avoir raison, mais le mec il avait le diamant en face, donc voilà. Non mais si j'étais pas un joueur très régulier de Minecraft, ça se trouve, peut-être que je commencerais le jeu, je verrais du diamant, je serais pas... Non, putain ! La pomme, qui ne va pas trouver le kill par contre... Encore une, n'est-ce pas avec les projectiles de pouring là ? Ouais, ouais, ouais. Il a repris l'avantage pouring ou pourcentage, par contre... Le... Je crois qu'il est encore en diamant, donc le moindre smash, le moindre smash, c'est comme ça. La pomme ! Oh la cloche ! Oh la cloche ! C'est ce qu'il a voulu faire ! La Mario Kart ! Il a bougé sa manette pour SDI, mais du coup il a pas bougé de son style ! Ouais, ouais, ouais. Ça va, oui, ça marche pas, il n'y a pas le gyro control, ça y est pas sur Smash malheureusement. Il y a des gens qui avaient fait ça, qui jouaient en gyro control à Smash avec la Wiimote. Comment tu fais ça ? Ça devait être un mod sur Dolphin uniquement, mais... Ah ouais, peut-être, mais je vois... Enfin non, tu veux aller à gauche ? Autant je connais, il y a des joueurs, genre Initial T, qui jouent à Guilty avec le volant, ça d'accord ? Ah ouais ? Ouais. C'est très con à regarder ! Et il a battu un des meilleurs joueurs du monde avec, hein ! Donc voilà, c'est pas un mauvais joueur, non plus ! Ça j'en respecte avec les gens qui disent bon... Il a battu Dogura, Dogura avec l'Initial T, le mec qui se ramène avec le volant et qui calme. Ouais, c'est comme les gens qui se ramènent avec des guitares, des guitares héros qui font de petites perfs sur divers jeux de combats. On l'a vu sur Melee, il y avait un Luigi qui jouait avec la guitar. Mais ouais, en plus, tu peux pas tout faire parce que t'as pas tous les mouvements disponibles, donc voilà. Attends, on repart encore une fois sur Small Battlefield. Probablement Gentleman, pour le coup, à this point, je pense qu'on s'embête plus trop à draft. Je connais pas la disposition des terrains pour savoir ce qu'il va miner, mais je suppose que ça range Black Sushi, s'il revient là, ça le dérange pas. Je crois que c'est assez neutre en fait. On a beaucoup de fer. Rien à foutre du minecart. Ah oui, mais il a pas l'or. On nous a entendu parler de Guilty, il a sorti Smell of the Game. Exactement. Je l'aime de plus en plus, cette Switch moddée, dis donc. Ah oui, mais vraiment, musicalement, moi j'ai mes petites restettes dans le Gadron pas là, je suis heureux. Comment c'est ça ? T'as pas entendu, là. Black Sushi qui est dans sa zone de confort, tout simplement. Sa zone de confort, c'est le corner derrière un mur d'oeuvre. J'ai commencé à faire nanana avec catamarelle et j'étais sur le point de chanter, là. C'est quelque chose, en même temps, les oeuvres avec test Guilty, on va réussir à trouver le jab pour pousser Jean-Timon le Bouchy dans la team. Là, c'est arrivé pile poil en plus et ça lui donne de la force. Ça lui donne de la force. Exactement. Non, par contre, les setups de Pouring, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il est en train de me proposer comme sauce ici, tout simplement. Évidemment, pour un petit peu split le stage en deux, est-ce qu'on peut aller chercher le bridge ? Non. On essaye. Oh là 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 ! Voilà, le look de Black Sushi incroyable qui a profité de l'enclume qui a mis Pouring dans Hitlag en mode, écoute, t'es en pause pendant 40 frames, j'ai le temps d'aller chercher ma petite pioche. Il va remonter de l'autre côté, le trampoline, tranquille. Je suis Pac-Man ! La pouring ! La tonne visage de Pouring, j'avais légit oublié, honnêtement. Quand je l'ai découvert ça, quand je l'ai vu, j'ai fait mais c'est magnifique. Depuis qu'il est revenu, il a essayé ça à chaque set, ça ne marche jamais. Il a mal calculé, il a calculé à 2 degrés près, ça a passé, c'est dommage. C'est ça. Il essaye de faire le mathématicien. Oh, le hubby pour sortir, ça on ne l'a pas trop vu aussi. Effectivement, et pourtant c'est bon. Et le one décal qui peut quand même sauter ! Et ça le tente ! Et ça le sauve ! Mais ouais, comme on a dit, le hubby pour combo breakant, on ne l'a pas trop vu de la part de Pouring. C'est vrai. Après il n'a peut-être pas eu trop le... La pomme qui ne va pas tuer ! L'approche est incroyable, pour le coup on va faire une approche full in pour cross up derrière le shield de Black Sushi en droppant une pomme de l'autre côté pour avoir une grosse couverture de... Ah oui, par contre si on tape la TNT, forcément évidemment, ça va mal se passer. Le Star Chaos qui va permettre à Black Sushi de prendre le... Je m'imagine mourir à 75 et t'es encore vivant en France. C'est pas possible ça. L'eau c'était un petit peu dangereux ici, mais on va réussir à trouver le Donner, ça ne tuera pas. De peu avec la très bonne DI de Black Sushi, on essaye d'envoyer la sauce de projectile en même temps. La stock, peut-être la stock pour Black Sushi, mais qui a l'air beaucoup plus confortable en tout cas, sur cette game, ça uptile, ça uptile, ça uptile. Je suis positif, je suis positif, j'en ai rien à foutre, je suis positif. Je suis positif, sauf que les out of shield de Pac-Man, voilà le nerf hein ! Ouais, à part le nerf, peut-être B. Peut-être qu'il pourrait tenter d'up B sur les uptiles, mais encore une fois c'est compliqué de savoir. C'est plus vite que ça, le B de Pac-Man. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est une option. Au moins tenter, pas se laisser avoir, voilà. L'attenté qui va exploser toute seule dans son coin, l'hydrant pour rapprocher. Ah, il s'est mis des blocs pile poil comme il fallait. Le problème c'est que là, pour le coup, à partir du moment où tu en es à poser des blocs de fer, ça veut dire que ton inventaire est assez vide et c'est plutôt mauvais signe pour le Steve, qui a quand même réussi à abîner encore un petit peu. Et qui si, non. Tranquillement, c'est pour une car, il va revenir sur le stage, qui va mettre la cloche pour un petit peu récupérer le centre du stage, mais BlackSushi pas impressionné qu'il revient avec un falloir vert et qu'il va trouver un plume avec le hair stall ! Et c'est la troisième game remportée par BlackSushi ici ! Très bon comeback ! C'est un scandale, c'est pas possible ce kill power quoi ! Non mais très bien vu, le hair stall, pour le coup, on avait totalement la rite pour la tentative d'enseur de PoRing. Propre. Propre aspect. Mais ouais, donc qu'il se sauve de cette balle de match en tout cas. Ouais. 2 à 1. Ce n'est pas terminé, par contre je pense que PoRing va... Il va s'adapter de toute façon. Effectivement. Il lui reste 2 games, tranquillement. On va probablement changer de terrain. Je ne sais pas où il va vouloir aller en tant que Pac-Man. Le Battlefield, ça ne lui rendait pas la tâche trop difficile, on va voir après où est-ce qu'il va aller, j'en sais rien du tout. Euh... Effectivement. Je me demande si on veut aller chercher un terrain grand. Non, je pense qu'on n'a pas envie de prendre un grand terrain là, pour le coup... On va aller voir ça. On va voir ça tout de suite. Je n'ai pas entendu malheureusement ce qui a été unique. De toute façon, le terrain on ne peut pas... Euh... Non, non, il n'y a pas d'annonceur qui est chuté. Ça rejoint sur Small Battlefield. Ok. Avec Mother 3. Encore une fois, excellent goût. Faites Mother 3 si vous avez l'occasion. Ou juste écouter les musiques, c'est franchement déjà une expérience de gaming suffisante je trouve. En vrai, faites le jeu, c'est... Non, il est très très bon. La tag là, le slogan de la série Mother c'est Ne pleurez pas avant la fin. Un bon courage pour Mother 3. Oui, vraiment. En attendant, bonne phase d'avantage de la part de Pouring qui prend 100% d'avance. La cloche qui est mis un petit peu au hasard malheureusement on a un petit peu raté. Ouais, je pense qu'il a voulu attraper son fruit tout simplement. Et là on joue un peu la mi-distance pour Pouring, la distance à laquelle on peut lancer des fruits assez rapidement. Et des hydrantes également. Et la cloche qui va être retouchée ici. Qu'est-ce que tu viens vers moi là ? Oh, tu m'approches ? La tête de Pouring c'est juste trop bien. La black touchée qui n'est pas amusée, la black touchée qui est en danger. Up tilt, up tilt, back air. Il était bien vu le back air pour le coup. On va réussir à retrouver 73% ici pour le coup sur un Pouring qui n'avait quasiment pas de pourcent. Oh là là, on a tenté une grosse ride du côté de Pouring ici. Qui va aller chercher les village sera peut-être. C'est dommage qu'il avait la ride sur la club, on n'a pas réussi à punir. Ça tente une grosse ride avec un Fsmash chargé. Je pense qu'il attendait qu'il tombe avec l'enclume finalement. Il est tombé un peu trop haut. C'est ça. Pour le coup, ça peut toucher mais il faut avoir un bon timing. Il a voulu punir le Fsmash avec son propre Fsmash. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Mais t'as pas le choix. C'est tellement de 8 stuns après avoir cette sortie de ce grab. Mais c'est incroyable. Ça me choque quoi. C'est vraiment un command grab assez monumental. Ça va pas tenter un setup. Oh là là, la cloche qui va rebondir sur l'hydrant. J'allais dire, ça va pas tenter un setup en tapant l'hydrant. Eh ben si. Eh ben si. Voilà. Il y a plus que taper l'hydrant. Il a utilisé l'hydrant et la modification de terrain pour avoir la cloche qui tape plus haut. On apprend. Oh ! Il s'est mis entre les deux ! Le sweet spot ! Il a écarté les mains. Mais il s'est retrouvé entre les deux. Le fer, 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 fer ! Ok, ça se sort avec un minecart. Evidemment ! En cas de doute, minecart. C'est ça. Tout simplement. Attention, le spike ! Sur la bloc ! Il a besoin de signer la fin ! Et oui ! Il s'est dit, il va peut-être mettre le tremplin. Il a juste rien fait ! C'est ça ! Il a trois stocks d'avance ! C'était éviter. Les gens, s'il n'y avait pas le side B de Poirig, Poirig pouvait toujours consémurrer. C'était un excellent rêve ! De toute façon, c'est le réflexe que tu auras quand tu es au stage. C'est de hop-y immédiatement pour revenir. C'est ça ! Poirig, il a eu l'intelligence de ne rien faire ! Il a juste regardé ! Ah, c'est tellement bien vu ! Ah non, mais ça, c'était super bien ! Et 3-1 ! Et il s'offre une place en grande finale, à tendre sur son trône. Ce bon vieux Poirig ! Qui a l'air de repos en force à l'ex-top 1 de la ville. Qui ne sera pas resté sur le trône très longtemps !